... Vous êtes bien sur la télévision du Burkina, le sommaire de cette édition. La recherche de la paix de plus en plus prônée à travers le monde au Burkina et plus précisément au Sahel, les différentes communautés de la région, les services déconcentrés de l'État et les forces de défense et de sécurité mènent la réflexion pour venir à bout de l'extrémisation violent, une rencontre voulue par le Conseil régional du Sahel et l'Association des municipalités du Burkina. Et puis, l'association Génération Solidaire rend avec le silence. Après huit ans d'absence, l'association renoue avec la tradition. Elle a organisé ce 12 mai à Ouagadougou la deuxième édition de la fête des grands-parents, une journée dédiée à ces personnes du troisième âge avec pour objectif d'égayer un temps soit peu leur quotidien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. La situation au Sahel préoccupe le Conseil régional et l'Association des municipalités du Burkina. En partenariat avec le CNUD, les différentes couches de la région, les services déconcentrés de l'État et les forces de défense et de sécurité ont mené la réflexion pour un Sahel où il fait mieux vivre. Un atelier de trois jours qui a vu l'élaboration d'un plan d'action pour lutter contre l'extrémisme violent. Ibrahim Kagone, Mariam Tamboura et Jérôme Tendano pour le reportage. Les forces vives de la région du Sahel enquêtent d'une réponse endogène à l'insécurité. L'initiative est du Conseil régional du Sahel et de l'Association des municipalités du Burkina, section Sahel, qui entendent ainsi coordonner leurs efforts pour renforcer la paix et la sécurité dans la région. Il n'y a pas mieux indiqué que soi-même pour dire qu'elle est son mal. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à l'ensemble des couches socioprofessionnelles de la région du Sahel pour discuter de cette question liée à l'insécurité qui se vit aujourd'hui dans la région. Nous sommes toujours à côté des autorités pour accompagner ces initiatives dans la recherche de la paix, de la sécurité, de la consolidation, de la cohésion sociale au sein des populations. Cette démarche des élus locaux du Sahel offre un cadre d'expression aux différentes couches sociales de la région. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cadres dans lesquels on a parlé du terrorisme, de l'insécurité. Mais ça n'a jamais aussi intégré les vrais acteurs, c'est-à-dire les gens même du Sahel. On aura l'occasion de parler des femmes du Sahel, de ce que nous vivons, de nos maris disparus, de nos enfants partis, qui ont laissé les enfants et les femmes aujourd'hui. Nous souffrons au Sahel. Au sorti de ces trois jours de réflexion, il est attendu des propositions d'action d'urgence pour faire du Sahel un havre de paix. La filière Anacard aura certainement besoin de paix pour atteindre ses objectifs. Ses acteurs ambitionnent atteindre une production de 200 000 tonnes d'Anacard d'ici à 2030. La moitié de cette production sera transformée sur place au Burkina. En tout cas, c'est la vision qui a été déclinée au cours d'une conférence de presse animée ce 11 mai à Boudilasso par le comité interprofessionnel de l'Anacard du Burkina. Le point avec Karim Sissé. De 75 000 tonnes en 2015, la production de l'Anacard au Burkina Faso devrait atteindre 200 000 tonnes d'ici à 2030. C'est le message fort donné par les acteurs de cette filière aux journalistes lors de ce point de presse. Et pour y parvenir, il compte rélever un certain nombre de défis. D'améliorer la stratégie de promotion de la filière, accroître la productivité des vergers, sécuriser l'approvisionnement des unités de transformation, développer la recherche, faciliter l'accès aux technologies modernes, réglementer le marché de la noix brûte de cajou, accroître la compétitivité au niveau de chaque maillon. La capacité de transformation des unités de transformation a connu une baisse considérable. Elle est passée de 8 715 tonnes en 2014 à 4 900 tonnes en 2017. Et en 2030, la vision de conférencier est de transformer sur place la moitié de 200 000 tonnes de noix d'Anacard. Il y a eu des décisions énergiques qui ont permis aujourd'hui à la filière d'avoir de la ressource pour réinvestir au sein de la même filière afin d'avoir des performances. À ce point de presse, une moisson spéciale a été faite au gouvernement pour l'effort consenti dans l'organisation de la filière Anacard et l'instauration d'un prélèvement de 35 francs CFA par kilogramme de noix brûte à l'exportation. Avez-vous déjà entendu parler de la fête des grands-parents ? Eh bien, voici l'occasion. Après 8 ans de silence, l'association Génération Solidaire renoue avec la tradition en organisant la deuxième édition de la journée dédiée aux grands-parents. Une journée de détente en vue de lutter contre l'inactivité et l'isolement. Yacouba Gamene et Nian Kiteda. Une journée recréative, pas comme les autres. Des personnes âgées en mode danse, c'est une activité dédiée aux papiers et mamies. Des prestations d'artistes, des jeux, l'élection de la mise Yaba et Papi Choco sont entre autres les activités au programme de cette journée de détente. Cela se passe dans la cour du CIO à l'occasion de la deuxième édition de la journée dédiée aux grands-parents. Une initiative de l'association Génération Solidaire qui oeuvre pour le bien-être des personnes du troisième âge. Nous voulons à travers cette journée dédiée aux grands-parents interpeller la communauté toute entière pour rendre hommage à ses aînés en reconnaissant le rôle capital qu'ils jouent dans les familles, dans la société et dans le pays. Ce sont à la limite des experts de la vie. Sans les idéaliser, ils ont traversé la vie, ils ont acquis des expériences, ils ont tiré des leçons et maintenant ils ont tout à donner. Et ce n'est pas le moment de rompre le dialogue, de créer des ruptures et de perdre tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Nous voulons ajouter de la joie aux années ajoutées à la vie des grands-parents. L'association ne compte pas s'arrêter là. Avec la collaboration d'autres associations, elle va rendre cette fête à l'échelle nationale. L'association est forte de 400 membres. Et puis, se communiquer avant de poursuivre. Dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 mai 2018, la résidence du préfet du département de Oursi, située dans la province de Loudalane, région du Sahel, a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus non encore identifiés. Au cours de cette attaque, le préfet M. Sigapenda Patrice Caboret a été grièvement blessé et la résidence incendiée. Conduit au CSPS de Oursi, il a malheureusement succombé à ses blessures. Une enquête est ouverte en vue de retrouver les assaillants. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation déplore la disparition de M. Sigapenda et Patrice Caboret, agents publics de l'État et présente au nom de l'ensemble du gouvernement ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Il invite par ailleurs la population à dénoncer tout cas suspect aux forces de défense et de sécurité. Et c'est signé Alfred Gouba, officier de l'Ordre national. La suite de ce journal, Droits et devoirs de l'élève, c'est le thème qui a opposé plusieurs établissements scolaires lors d'une compétition d'art oratoire. Une compétition qui a constitué l'une des activités de la journée de civisme organisée par le mouvement scolaire pour un avenir radieux. C'était le 12 mai dernier au lycée Bawensongré à Ouagadougou en présence d'Adama Giti et Yankiteda. Droits et devoirs de l'élève, c'est le thème de la compétition du débat d'art oratoire. En compétition, le lycée Bawensongré est le lycée privé de formation technique. Au-delà de la compétition, l'activité en elle a pour objectif de cultiver l'esprit du civisme dans les établissements scolaires selon le Mozart, le mouvement scolaire pour un avenir radieux. Avec les grèves passées, les élèves ont eu à proposer des actes néfastes. Donc ces actes n'assalissent l'image de l'élève. Donc c'est vu, c'est constat que nous, élèves, nous avons décidé de lutter contre un civisme afin de redonner l'image de l'élève. Depuis un certain temps, on se demandait comment on allait s'en sortir. Mais si déjà, des élèves eux-mêmes arrivent à penser qu'il faut faire quelque chose et qu'effectivement, ils ont pu sémer la graine vivement, que cette graine pousse. Après des débats contradictoires et bien rythmés, c'est le lycée privé Bar-en-Songré qui a été déclaré convaincant. Je pense que ce soir, il n'y a pas eu de vainqueur, ni de perdant. On a tous gagné, même ceux-là qui n'ont pas participé au débat ont gagné vraiment en idée sur l'incivisme au fait. Le message que j'ai à lancer à mes camarades, c'est vraiment de cultiver le civisme parce que l'incivisme, d'une manière indirecte, ça joue vraiment sur les résultats scolaires. Organisé dans un contexte marqué par la montée en puissance de l'incivisme en milieu scolaire, le Mozart entend par cette activité sensibiliser les élèves à adhérer à cette cause afin de redorer leur propre image. L'école primaire publique de l'Anfira, dans le Sourou, célèbre plutôt ses 60 ans. Plus de 2000 élèves ont appris à lire et à écrire dans ses classes. Et ce 12 mai, les anciens élèves, les maîtres et les fils de la localité, se sont retrouvés pour célébrer l'événement. Suivez ce reportage avec Édouard Ouedraogo, Ousmane Sawadgo et Karim Ouedraogo. 60 ans d'existence et 60 ans de participation à l'édification d'une société scolarisée et alphabétisée pour l'école primaire publique de l'Anfira. Ouverte en octobre 1957, cette école a formé plus de 2000 personnes dans la province de Sourou, selon l'administration. Et c'est ce mérite qui est salué ici par l'ensemble des anciens élèves et enseignants de la localité de l'Anfira à travers des activités de réjouissance. Nous les anciens élèves, le fait d'être déjà ici est déjà un encouragement pour ceux qui sont là. Nous sommes devenus pratiquement comme un repère pour eux. Nous sommes revenus pour revivre l'histoire. Quand on voit le bâtiment comme ça, ils ne prononcent pas des mots, mais dès qu'on le regarde comme ça, nous-mêmes nous savons ce qu'il y a derrière ce bâtiment-là. Cette célébration a servi aussi de tremplin pour réfléchir sur les difficultés rencontrées au sein de cet établissement primaire et de proposer des solutions. L'école a formé vraiment beaucoup de cadres. Nous avons des enseignants, des universités, des ingénieurs. Tous ceux qui avaient l'âge d'aller à l'école, venaient à l'Anfira. On les trouvait des titeurs en fin de semaine, ils rejoignaient leur famille et en début de semaine, ils étaient là. Si chacun de nous donnait 1000 francs par an, autant que nous sommes, je pense que ça peut être quelque chose de consistant qui puisse effectivement aider l'école à sortir un peu de ces difficultés. Et même si c'est un tableau que chacun apportait, seul, c'est insignifiant. Mais si vous êtes déjà 15, vous avez déjà 15 tableaux. Selon le parrain, ce sont des retrouvailles qui permettront aux anciens élèves de mieux s'organiser pour soutenir l'école primaire publique de l'Anfira. Et pour terminer, l'ONG Fosapa tend la main aux personnes en difficulté. À l'occasion du mois de Ramadan qui s'annonce, l'ONG a remis des vivres à ces personnes qui sont dans le besoin. Une série de dons qui est intervenue du dimanche au lundi dernier à Ouagadougou. Le point avec Vincent Tiandre Biogo. C'est 100 kits alimentaires d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. C'est un don de l'ONG Fosapa Burkina. Un geste de solidarité par lequel cette ONG vient en aile à des personnes moins nantes à l'occasion du Ramadan. L'ONG Fosapa et nos partenaires... Chaque année, avec la Fosapa, avec ses partenaires comme Aziz Mahmoud Rayy qui est basé en Turquie, nous procédons à la distribution des vivres pour la population vulnérable. Et maintenant, pour la rupture collective, nous avons choisi 30 endroits et chaque soir, plus de 20 000 personnes peuvent avoir accès à cette rupture-là. L'initiative a mobilisé du monde. Chacun mûre d'un ticket d'inscription qui lui donne droit aux vivres. Des vivres composés d'huile, du sucre, de la farine, des pâtes alimentaires, entre autres. Ce qui visiblement donne du sourire un tant soit peu aux bénéficiaires. Depuis quelques années, la distribution gratuite de vivres est devenue une tradition pour l'ONG Fosapa, implantée au Bokiné depuis 2008. Cette année, l'ONG vient d'en aider à 3 150 personnes en difficulté. La distribution doit alors se poursuivre sur une soixantaine de sites à travers le pays. Voilà qui met fin à ce journal de 19h. Merci de votre attention. Peggy Wedraogo vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV. Sous-titrage Société Radio-Canada